revue nouveau délit numéro 74 sorti en janvier 2023 quelques extraits des différents auteurs publiés dans ce numéro en commençant par Vincent Gispert poème qui s'appelle Le mur de Tamerlan j'ai brûlé le vent là où il n'y a plus qu'une plaie trempée de suie ce moutonnement de terre et de feuilles dépeuplées d'une nudité aride et fière lanière de bouts de laine oubliée aussi loin que le regard porte cette végétation grise au poignet du plateau Calat Naderi poème qui s'appelle Aout Au Languedoc J'avance des pions délavés d'avenir avec une impression de lâcheté figues et cerisiers à moitié nus maintenant que les insectes florissent l'air la bricotier coupée posée dans l'herbe jaunie murée des couleurs repoussoires de l'été entre les pierres se loge l'ennui et la terre tasse et tous tous étirent le fond des collines avachies vers la plaine cuirasses de vignes et châtaignes août éclatent en dalles et tuiles brûlent des jonchets de poussière immobile s'éventrent d'une chaleur étouffante et tranquille entre les pierres se coule la nuit le temps sourd de l'autre côté du regard de ces zones incultes livrées à la sauvagerie des souvenirs deux poèmes sur les sept publiés d'Alexandra Norelli le mur s'armer de patience quand la vie vous tabasse et qu'elle vous met à terre avec pour seul écho à vos cris le silence le silence s'armer de patience quand vos désirs se cognent sans retenue aucune à la cage inviolable de vos peurs de vos peurs s'armer de courage si d'autres ont su bâtir des murs autour de vous armez-vous de patience et d'un marteau piqueur à nos matins futurs et quand tout aura été dit que chaque mot pesé n'aura plus que le poids des doutes que l'on porte en collier quand il ne restera de nous que ce que d'autres n'ont pas voulu quand on ne savait pas encore qu'il ne fallait pas le donner quand il faudra faire le compte de ce qu'on se doit de ce qu'il faudrait rendre et qu'on a déjà jeté je reviendrai chez nous je repeindrai ces murs contre lesquels tu aimais me prendre quand on ne s'était encore rien promis deux poèmes qui sont des longs poèmes de Joséphine Maassi avec comment agir en laissant faire comment guider sans imposer comment accompagner sans surveiller comment aider sans sauver comment accueillir sans juger comment recevoir sans se débarrasser comment aimer sans se gaver d'avoir manqué comment être responsable sans se tyranniser comment grandir sans se gonfler sans se gonfler la tête d'être mieux comment s'élever sans être supérieur comment s'émerveiller avec une constante humilité comment ouvrir son cœur alors qu'on souffre pas de pourquoi pas de pourquoi je suis là pourquoi je vis ça pourquoi ça m'arrive mais comment comment obsessionnellement comment être mieux qu'hier et moins bien que demain comment comment si ce n'est avancer avec une confiance absolue comme prêt à se jeter dans le vide à sauter avec l'inaltérable et l'inébranlable croyance que la vie sous toutes ses formes est ton parachute à tâtons les yeux voilés mais la vision guidée comment être avec l'autre comment l'embrasser sans l'étouffer comment le reconnaître comme ton égal quelles que soient les circonstances comment progresser grâce à ceux que tu méprises encore pourtant pas au-dessus en dessous ou de côté pas soumis ou assujetti pas à cheval ou à califourchon pas bridé ou muselé pas esclave et bourreau pas élève et maître avec l'autre dans l'océan de son humanité matrice des fragments liés entre eux quand on veut tout séparer et cloisonner des imbrications subtiles tissées au-delà de ta main mise corps esprit cœur la matrice des joies et des complots la tête commande le cœur s'infiltre et s'immisce le corps au centre imprime tel un buvard les aléas des deux premiers chaque mal que tu tues par ton silence trouve racine dans tes cellules on se gosse d'être fort et d'encaisser tenir la façade mais l'arrière-boutique elle se flétrit et se craquelle à force de maintenir le grand écart des dissonances on se doit d'être sérieux raisonnable et pragmatique quand le cœur tambourine et susurre tout à la fois de sauter plonger et voguer on veut la carte détaillée du parcours avec une légende fournie d'explications pour anticiper et prévenir et éviter le hors-piste on veut un trajet confortable et pourtant notre cœur et peut-être même oserons-nous dire notre âme nous pousse à oser l'aventure celle où tu as peur de te perdre ou de tout détruire où tu ne sais pas comment et même parfois pourquoi où tu ne vois pas à plus de deux mètres mais ça tape si fort que le corps dit jusqu'à régurgiter ce que la tête refuse une lutte fratricide s'engage et au milieu le corps compte les points lui que tu n'écoutes trop souvent que lorsque le volcan rugit et entre en éruption les crépitements de la terre sous la lave bouillonnante étaient pourtant déjà là il suffirait d'aérer régulièrement notre maison comme on ouvre nos fenêtres pour changer et renouveler l'air de la pièce il suffirait d'honorer la douleur il suffirait de libérer l'inconfort et s'y abandonner il suffirait d'accepter la tristesse au même titre que l'enthousiasme il suffirait d'aimer le voyage en eau trouble il suffirait d'écouter chaque micro palpitation du corps et l'esprit et l'âme s'accorderait on croirait à de la magie tellement ce royaume serait harmonieux et paisible et si nous étions des sorciers et des fées capables de muter en créature hybride et si nous mettions fin à la séparation des deux colosses et si nous nous réunissions pour déchiffrer notre matrice extraits des extraits de Marais de Raphaël Gandini Mileto nous sommes tous en voyage dès que notre cage thoracique se soulève et s'abaisse comme une foulée nos vaisseaux sanguins appareils vous n'êtes pas un vous n'êtes pas différent de moi laissons-nous voyager nos corps dans une paresseuse dérive je ne transitionne pas je ne trajectoire pas je dérive qui ose contredire la houle quand je décolle mes contours à la pointe de l'aiguille pour bouger plus librement est-ce que je m'en vais si je reste pourtant dans les limites de mon corps tendresse des herbes des poils qui poussent habiter dans sa peau en suivre les contours habiter le corps de l'intérieur que faire avec le corps quand le regard de l'autre nous l'enfuit ton regard scrute mes chromosomes hante mes cellules me chasse d'elles où suis-je alors ton regard me définit me possède me vole à moi-même dans les miroirs je voyais ton regard qui me regardait je te fermerai les yeux deux poèmes de Virginie Séba quand je dis le mot souvenir te souviens-tu de sa forme de son odeur de son bruit à l'oreille affaiblie quand je dis le mot souvenir je m'étrange à moi-même cueillir les secondes les minutes des bouquets de jours à raconter quand je dis le mot souvenir je m'étonne à toi-même qui vois-tu à part un paquet de lettres en instance à dévorer je dirais à déchirer quand je dis le mot souvenir me viennent ces dessous qui grattent qui piquent et qui démangent pourquoi les convoquer quand je dis le mot souvenir je cherche les dessous d'un monde à venir de mille doigts dessiner mon horizon inventer des sensations frissonner mes intuitions pour lécher mes visions et de ces promesses chercher à m'en tenir quand je dis le mot souvenir je m'arrête dans mon élan et suspends mon horizon chercher la substance détourne ma présence le bonbon sucé affilé son goût ni couleur ni odeur ni saveur ne saurait revenir quand je dis le mot souvenir c'est fabriquer la substance chercher la constance quand je dis le mot souvenir c'est faire venir les lettres du dessous inventer des couleurs se réjouir des odeurs renifler à des kilomètres les contours de saveur en instance à devenir quand je dis le mot souvenir il ne s'écrit ni au passé ni au présent mais dans l'instant de ma vision et de s'étirer à n'en plus finir prouesse de l'avenir quand je dis le mot souvenir je fronce les sourcils et chasse les replis parfois souris et déchaîne les visions en exubérante et joyeuse précision quand je dis le mot souvenir je baisse les paupières et soulève les yeux le regard acéré pointe la chair est cible mes visions et t'étais la fulgurance souvent il me vient des dessous qui prennent le dessus à venir des envies qui soulèvent les dessous et prennent le dessus souvent à venir défaire les dessous venir sous venir sur vous en souvenez-vous quand je dis le mot souvenir c'est pour tous les temps à venir surgir surgiront des ténèbres c'est pour toutes les minutes les secondes immenses et fécondes en devenir dans l'inconnu espace-temps méconnu quand je dis le mot souvenir je ne mesure pas le temps écoulé sablier chronophage laissé au bord de l'étage quand je dis le mot souvenir j'embrasse tous les pourrets effroissent les feuillets raidis à l'encre brune le cri du sablier s'étiole au fond de sa cage les heures coffrées à femmes les vivants sonnent muette l'horloge de ce bois doré ne pas languir les heures muettes il suffit et d'enfourcher moi mon sauvage mouton à saint-pâtes et caracoler mes rêves à nourrir trotter 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 aujourd'hui à demain le doux venir du trop venir sous le sabot je filtre j'ex-filtre j'infiltre de la fenêtre filtre les rayons et j'en profite lumière blanche et crue traversant arbres dénudés dévoilement soleil d'hiver et j'en profite pointe blanche auréolée diffuse le balcon à ses rayons palissade métallique s'allonge et se duplique et j'en profite des carreaux s'ex-filtrent la poussière petite miette jouant dans la lumière un doigt à dessiner un coeur et j'en profite de mon écran surgit des rayons téléphone privé je réponds mail urgent convocation je me pose des questions je filtre j'ex-filtre je m'en filtre trier le bon grain de l'ivraie filtrer le vrai du faux reconnaître la faux détecter la fourche la langue qui pointe je filtre entre les codes les mots de passe et autres tours de passe-passe décoder les petits mots qui s'écrivent sans voix et ma coquine je retourne ou pas tandis que s'alignent mes lettres sur le rectangle blanc de mon téléphone plat fini le carnet de papier vif glisse et s'entrecroise mots doux de bonne année je filtre j'infiltre je déchiffre par qui commencer à qui répondre en goguette sur mon 31 je me suis repu de moi-même écouter à minuit les voisins la petite du quatrième clamer la bonne année dans mon lit après avoir ri de bon cœur au livre offert par ma soeur je souris je filtre j'infiltre j'ex-filtre être seul au réveillon un filtre d'amour pétillant et osé j'ai frictionné réveillé les bonnes ondes et soufflé sur mes mondes je n'ai pas écrit de petits mots je ne vous ai pas répondu à quel moment devrais-je vous répondre à l'aube du premier jour des premières lueurs je filtre j'ex-filtre j'infiltre j'attends mon réveil et nous souhaite bon éveil poème de Pierre Maubé extrait de tout un chacun tu racles la paroi livide tu appuies tes mains aux doigts coupés par le gel des rencontres et tu craches d'un souffle obstiné d'une bouche presque close une encre rupestre dehors la lueur violente des glaciers de néon le mugissement d'une faune étrange piéton publicité véhicule la rumeur afferrée des chasseurs dérisoires sommes-nous au début ou à la fin du quaternaire qu'importe tu graves des messages de silex pour les indifférences futures ou dispensables évitables lacunaires insuffisants non nécessaires à présent tout cela enraciné incarné blottis tapis sous ta peau dans tes viscères à la source même de ton souffle pourtant dérisoirement obstinément résigné à continuer non rien de rien non tu ne possèdes rien ni voiture ni maison pas la moindre épargne tyrolis rassurance vie poire pour la soif non ne cherche pas te dis-tu tu ne trouveras rien rien de rien ah si pourtant oui tu possèdes bien quelque chose ton âge et il augmente chaque année enfin un placement fiable et enfin des poèmes de Ara Alexandre Chichemagnan traduit du roumain par Dana Chichemagnan le sommeil d'algues le sommeil d'algues et les rêves arc-en-ciel des pans le caleidoscope de sous mes yeux fermés caverne d'obscurité où traversant des membranes versicolores lentement je disparais l'écriture onérique est un vieux serpent aux nombreux labyrinthes parsemés parmi les murmures des écailles éternité furtive dans le creux des vagues dans les étranges sylves des océans le temps a décoloré mon attente les murs se dressent entre des miroirs partagés tels de longs délais à peine connus je mâche le filament des secondes je mâche leur long ajournement cendreux comme si je secouais mes pas sur une sante poussiéreuse comme si un étranger un autre que moi-même parcourait l'exil que mon indifférence vomit le désert de l'exode où j'ai grandi depuis que je suis devenue un peuple l'ombre de mélancolie qui a remplacé mes lèvres bien sûr après le tremblement de terre seuls les gravats des yeux en des chiffres préalablement annoncés des solitudes publicitaires entre le nuage atomique et l'herbe brûlée et mon âme derrière une forêt de barreaux encore ici bien que totalement écorchée de secondes cette longue chute la terre n'est qu'une métaphore du néant et toi une métaphore de ta mort encore absente une par une en des gouttes de silence multiple perle la solitude toi-même regarde en toutes les directions ainsi qu'une page pliée tu vois ton étranger en dedans de toi et découvre ton âme entre les chuchotements de deux feuilles elle glisse silencieuse l'une à côté de l'autre et toi avec elle la solitude te décompose en signes transcendance en lesquelles tu ne te reconnais plus on porte ton cadavre à travers des saupors blancs pliés vifs noirs monoschizophrènes toujours doubles en mourant tu as prouvé enfin ton destin en mourant tu t'es dépris de ce con que tu ne cesses d'être ton double est arrivé à destination et de là il t'appelle avec un sourire ironique présent tu ne peux l'être que par le biais de ta propre absence tes yeux bizarres pâleurs scindés sauvés en profondeur de la catastrophe commune des deux rives naufragées toute cette longue chute verticale de solitude orphée blanc des disparitions plongées en champs de lune il se dirige vers tout ce qui l'aliène verticalement entre deux feuilles qui glissent en parallèle oui glissant silence entre deux morts parallèles le résumé d'un labyrinthe zénith nadir à l'inutilité comme racine noir plié dedans de panique exposé en toute direction et puis exceptionnellement un poème d'un d'un chantier inédit de moi-même un chantier en cours et voilà il restait une page et j'ai glissé cet extrait que je vais vous lire vivante elle sent bourgeonner l'hortensia brillant de son cœur cisaillé s'en retourne à la vieille hutte dans la chambre sauvage fronde dans la poche sève brassée en ronde bouche blancheur éclose des cailloux dociles là-haut le sorcier siffle ses eaux secrètes saveurs fuligineuses caresses moussues ruisseaux de pollen relief découpé à dents de soleil troncs balafrés de foudre vive odeurs de flammes langues de vent silence aplomb de la graine mémoire de racines avant la chute chambre des nymphoses demain s'ouvre un chemin vers le sanctuaire des monts bleus elle entame l'ascension épaules courbées sous la poussière d'automne miel émeraude ombre et lumière le coeur se gorge de quiétude froisser la douleur y mettre le feu à la fin de la graine d'automne de la graine de la graine Sous-titrage FR ?